Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais créé une page Facebook, donc le notebook de Gwen. Je l'ai créé afin qu'on puisse plus facilement discuter pour ceux qui ne sont pas forcément de compte YouTube et afin que vous suivez un peu plus mon actualité régulièrement vu que sur la chaîne, il y a à peu près une vidéo par semaine. Donc là, au moins, vous aurez mes lectures au fur et à mesure et puis je ferai des petits articles par rapport au blog ou par rapport à la littérature en général. Pour cette update lecture, j'ai commencé par lire en PDF le quatrième tome de Walking Dead qui s'appelle Amour et mort de Robert Kirkman et Charlie Hadlar. J'aime bien cette série, je suis à jour au niveau de la série télévisée et au niveau des BD, j'aime toujours autant. Là, je trouve que ça commence à se différencier un petit peu de la série. Il y a certaines scènes qui sont vraiment différentes et c'est beaucoup plus gore que la série, mais ça ne me dérange pas. J'aime vraiment autant les BD, les dessins sont juste exceptionnels malgré au début, ce qui me faisait peur, c'est que c'était en noir et blanc. Et au final, je trouve que ça donne du charme à la BD et au côté sombre de l'histoire. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu le troisième tome du Baiser de Pandore qui s'appelle Fou de Patrick Ferrer qui s'auto-édite sur Amazon. Vous pouvez retrouver le lien pour acheter son livre sur mon blog. Du coup, je ne peux pas trop vous raconter l'histoire si vous n'avez pas lu les deux précédents tomes. Donc on retrouve le commissaire Haïland qui est toujours sur son enquête. On le retrouve tout d'abord en Russie et après il va revenir continuer son enquête en France. Et que dire à part que j'ai toujours autant aimé ? J'ai même plus aimé que le tome 2 où si vous avez vu ma vidéo précédente, vous avez vu que c'était un peu difficile pour moi parce que j'étais un peu paumée dans l'URSS, la guerre froide, tout ça. Or là, quand on revient à Paris, il n'y a pas de soucis. J'ai tout compris. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on en apprend davantage sur le commissaire, sur ce côté un peu mystérieux et pourquoi il met autant de cœur et de personnes dans cette affaire. Et ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs, je remercie encore l'auteur de m'avoir permis de lire ses livres en partenariat. Je lui ai mis un 9,5 sur 10. Ce qui fait pour la trilogie entière c'est une note de 9 sur 10. Donc ce qui est très très bien. Et n'hésitez pas à aller l'acheter parce qu'en auto-édition, pour les 3 livres, je crois que vous en avez pour même pas 5 euros ou à peine 5 euros. Donc vous passez un super bon moment. C'est un mélange de thriller, d'espionnage. C'est juste superbe. Ensuite, j'ai lu L'étranger d'Albert Camus aux éditions Folio. Alors, je pense que vous connaissez tous un peu ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, tout ce qu'on sait du narrateur, c'est qu'il s'appelle Meursault. Et on va rentrer dans l'histoire avec le fait qu'il apprend que sa mère est décédée. Sa mère vit à 200 km de chez lui dans un asile. Et en fait, il va apprendre qu'elle est décédée. Mais il ne va pas forcément réagir. Il va apprendre ça sans émotions, rien de particulier. Et ensuite, on va le suivre dans ses aventures, dans la rencontre avec son voisin qui n'est pas très nette, auquel il va beaucoup se lier. Et c'est vraiment étonnant. quand j'ai fini, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire dans ma chronique de blog, ni ce que j'allais vous dire dans cette vidéo, parce que je ne savais pas si j'avais aimé ou si je n'avais pas aimé. Je n'en suis pas sortie indemne. L'histoire me trotte encore dans la tête presque une semaine après. Mais c'est assez étrange. Donc je vous le conseille quand même parce que je pense que c'est un livre à lire. Durant ses 184 pages, on n'apprend rien sur lui, mis à part qu'il vit sa vie de manière passive. Il ne ressent aucune émotion. Et peu importe les actions ou les événements qui se passent dans sa vie, rien n'est grave. Et j'ai l'impression qu'il prend tout à la légère. Je lui ai mis un 6,5 sur 10. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome de Love Game de Emma Chase, donc aux éditions Hugo Hennepo. J'ai toujours autant aimé. J'avais adoré le premier tome. Là, pour celui-ci, j'ai toujours aimé. Il est à 7,5 sur 10. Donc pour un roman nu adulte, c'est super bien. Là, on va suivre toujours Drew et Kate, mais du point de vue de Kate. Donc j'ai trouvé ça un petit peu plus long à lire dans le sens où c'est une fille, donc elle se pose des milliers de questions. Elle se répète, elle n'est jamais sûre d'elle. Alors que dans le premier tome, on suivait Drew. Et lui, c'était direct du tac au tac. Il ne se posait pas 20 000 questions. Mais bon, là, c'est une femme. Donc voilà, elle est chiante. Elle se pose 20 000 questions. Mais l'histoire est quand même pas mal. Et j'ai adoré le petit événement qui se passe dans ce tome et qui permet de finir le tome 2 afin de pouvoir embrayer sur le tome 3 que je pense que je lirai prochainement. Ensuite, enfin, pour finir cette petite lecture, j'ai lu Spirale de Tatiana Doronet aux éditions Le Livre de Poche. Alors comment vous dire que... Bon, j'aime toujours autant Tatiana Doronet. Il n'y a pas de secret. C'est un peu mais juste exceptionnel. Spirale, c'est l'histoire de Hélène qui, à 50 ans, qui mène une vie assez banale, voire assez ennuyante. Quand elle vit dans une maison bourgeoise avec son mari, vous voyez un peu le style de vie qu'elle peut mener. Et en fait, un jour, elle se rend sur Paris pour rendre visite à une amie qui est malade. et un homme va frapper à sa fenêtre, va essayer de la draguer. Elle va se sauver. Et quand elle va revenir quelques jours plus tard, il va être encore là. Et là, elle va céder. Elle va le suivre. Et ils vont avoir une relation. Et en fait, après la relation, elle se rend compte qu'en fait, il y a eu un arrêt cardiaque et qu'il est mort. Donc, elle va prendre peur. Elle va s'enfuir. Sauf que, dans la panique, elle a oublié de prendre son sac à main. Donc, en rentrant chez elle, le commissariat l'appelle pour dire qu'ils ont retrouvé son sac à main et si elle pouvait passer au commissariat parce qu'ils ont des questions à lui poser. Donc, l'histoire en elle-même est assez banale. Dans le sens où on s'attend forcément à ce qui se passe aux grandes lignes de ce roman. Mais, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la fin. Alors, la fin a été beaucoup discutée parce que quand j'ai lu la fin, je me suis posé une certaine question. Et je pense que c'est l'effet attendu par Tassian Adoroné et c'est ce qui fait que ce roman n'est pas si banal que ça. Et à mon grand étonnement, j'ai vu sur les commentaires, notamment sur Livre Addict, que les gens n'avaient pas du tout aimé ce livre par rapport à la fin en fait. Soit ils n'avaient pas compris, soit ils n'avaient pas aimé la fin. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas aimé parce qu'elle n'est pas forcément fermée à 100% en fait. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est plus ou moins une fin ouverte. Mais je trouve ça juste excellent et j'étais tellement frustrée de cette fin que ça m'a donné encore plus envie de lui mettre une bonne note. Je lui ai mis un 8,5 sur 10. Donc j'ai bien aimé ce roman. C'était une lecture facile, ça se lit en une soirée, c'est bouclé. Par contre, je ne le conseille pas à ceux qui veulent découvrir les romans de Tatiana Doronet. Je pense qu'il faut connaître sa plume et avoir déjà lu d'autres livres de cet auteur avant de lire celui-là parce que je pense que les gens qui ne connaissent pas Tatiana Doronet ne peuvent pas forcément approcher à ce roman. Et en ce moment, je suis toujours sûre de lecture. Donc j'ai commencé Là où j'irai de Gail Forman aux éditions Au Quatre Jeunesse. J'en suis à une cinquantaine de pages. Oui, voilà, 51. Pour l'instant, ça a du mal à démarrer. Là, l'instant où j'avais quitté, ça commençait seulement à démarrer, à avoir quelques actions intéressantes. Donc on verra bien par la suite. Et puis, je le traîne toujours, mon cinquième tome d'Harry Potter. J'en suis à 300 pages, 330. Donc j'avance petit à petit. Je ne pense pas que je le finirai au mois de juillet parce qu'il y a presque 700 pages à lire. Donc 700 pages sur la dernière semaine, ça va être un peu short. Mais je le lis tranquillement. En fait, le cinquième film ne m'avait pas trop plu. Et donc du coup, là, j'apprécie un peu de lire ce livre. Mais petit à petit, j'aime bien. De temps en temps, me lire un ou deux chapitres d'Harry Potter pour me remettre un peu dans l'ambiance. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures passées et en cours. Je voulais vous présenter trois petites nouvelles choses qui sont des bookjars. Donc la première, c'est bookjars classique. La deuxième, bookjars relecture. Et la troisième qui est la bookjars de ma vieille pâle, donc qui est des années 2014 et avant pour pouvoir un peu vider ma bibliothèque. On va procéder au tirage. Et voilà. Donc c'est... bookjars relecture de Victor Hugo. Donc le voici. Il fait à peu près 200 pages. Mais comme c'est des vieilles éditions dans les gros livres, vous savez, c'est tout petit. Donc je pense que ça va prendre du temps à le lire. Mais je suis très impatiente parce que je ne connais pas du tout ce livre. Et j'espère en savoir plus. Apparemment, c'est un livre qu'il a écrit lorsqu'il avait 16 ans. Donc c'est un de ses tout premiers romans. Donc je suis impatiente de le lire et d'en savoir davantage. Ensuite, ma deuxième bookjars, c'est celle de ma vieille pâle. Voilà. La Cache du Diable Donc, La Cache du Diable de Dean R. Kuntz aux éditions Pocket. C'est un livre qui me faisait penser à Halloween. C'est une histoire de malédiction de personnes qui est décédées dans un accident de voiture et dont un des médecins a des nouveaux matériaux, de nouvelles technologies pour faire vivre les personnes. mais ça ne va pas se passer comme prévu. Le monsieur va avoir des visions, des choses comme ça. Donc, pourquoi pas. On verra bien. Et ensuite, ma bookjars relature. Shining de Stephen King Donc voilà, Shining de Stephen King aux éditions que j'ai lue. C'est un livre que j'avais lu quand j'étais pré-adolescente, il me semble, début du collège. Et j'avais bien aimé, j'aimais bien tous les films de Stephen King. J'étais un peu fan de films d'horreur. Et du coup, je suis impatiente de relire Stephen King et de me replonger dans ce livre très bientôt. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le principe de bookjars vous plaira. Ça me permettra de vider un peu ma pâle. Donc, je pense que c'est la meilleure des solutions parce que je pense que les livres qui sont là, je ne les prendrai pas forcément tout de suite. Donc, au moins, ça me permet de m'obliger entre guillemets à les lire. Et en faisant ça, je vais supprimer mes vidéos de palmes parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai tellement envie de lire des livres que je fais une grosse palme et après, je me mets la pression pour les lire. Donc, après, en fin de mois, c'est plus de la pression que de l'envie. Donc, je pense que je vais supprimer ces vidéos. Je ferai une vidéo update lecture toutes les semaines si possible tout en continuant mes bouquelles, ça, il n'y a pas de souci. Mais que du coup, les lectures obligatoires seront les lectures bookjars. Dès que je finirai un livre, que j'en parlerai dans mon update lecture, je referai le tirage. Donc, ce ne sera pas forcément le tirage et trois bookjars en même temps. Mais ça me permet de ne pas me mettre un délai pour lire le livre et donc plus de temps pour l'apprécier ou pour le lire si je n'ai pas forcément le temps ni l'envie de le lire tout de suite. N'hésitez pas à aller aimer ma page Facebook pour avoir plus d'informations régulièrement ou me contacter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas non plus à commenter cette petite lecture en me disant ce que vous avez pensé de ces lectures si vous les avez lues, si je vous ai donné envie de lire certains livres et n'hésitez pas non plus à me conseiller si vous avez eu un livre coup de coeur cette semaine à me conseiller. En attendant, je vous laisse et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao ! !